bonjour tout le monde bienvenue pour le live alors aujourd'hui exceptionnellement il était décalé un petit peu parce que voilà il fallait que cédric fasse vite une course et du coup c'est pour ça qu'on démarre un peu plus tard il est 11h78 voilà en tout cas vraiment désolé pour ce petit contre temps et ce retard mais là je n'aurais pas s'y faire autrement alors vous voyez qu'aujourd'hui on se retrouve pour un live très sain, un petit live brunch j'avais envie d'un petit peu changer des lives du dimanche matin où on fait toujours de la pâtisserie du sucré etc et là je me suis dit alors pourquoi pas faire un petit brunch c'est sympa donc le brunch je vous rappelle c'est entre le breakfast et le lunch ce qui veut dire que c'est un brunch donc voilà entre le déjeuner et le dîner c'est un petit peu les deux alors aujourd'hui on a prévu trois recettes donc on va réaliser un guacamole en trois versions on va également faire un smoothie kiwi avocat, citron vert et céleri et on va enfin finir avec des oeufs brouillés à la florentine donc je ne sais pas s'il y en a qui font le live en même temps que moi ce matin mais en tout cas bonjour à tous est-ce que quelqu'un peut partager peut-être le live dans le groupe comme à chaque fois et si vous voulez le partager dans d'autres groupes thermomix vous le savez pas les groupes de conseillères moi je respecte le travail de tout le monde donc uniquement dans des groupes qui n'appartiennent pas à des conseillères voilà allez tout de suite on démarre on ne perd pas de temps aujourd'hui je vais fonctionner avec deux thermomix un thermomix ici et un thermomix derrière qui va faire la cuisson des oeufs brouillés à la florentine pour pouvoir gagner du temps c'était un petit peu le but aujourd'hui aussi de pouvoir vous montrer plein de choses mais de ne pas perdre trop de temps donc en fait on va démarrer par cette recette là donc les oeufs brouillés à la florentine hop on démarre let's go vous voyez ils font beaucoup beaucoup d'ingrédients aujourd'hui qu'est-ce qu'on a besoin on avait besoin d'avocat bien un petit peu moins que prévu il a en faillot au total je pense 13 la seule chose c'est que on n'est que deux donc moi j'ai réduit le boic à mon introversion j'ai tout divisé par deux il nous fallait également des épinards frais de la tomate poivron alors des petits cilets ce sont des oignons jeunes en Belgique il nous fallait aussi un citron vert un citron jaune le jus d'un citron vert du jus de pomme de la coriandre des kiwi des oeufs du pain du céleri bref que des bons aliments frais et sains allez on démarre donc on commence à cuisiner et tout de suite on va faire la recette des oeufs à la florentine et la premièrement on va remettre 40g de parmesan en morceaux donc j'ai pas eu tout le temps de préparer mais voilà donc hop on coupe le parmesan en morceaux donc en général moi je le coupe quand même en 4 en 4 dés puisque là il va nous faire du du parmesan râpé bon il ya 45 grammes c'est pas grave vous le savez en recette salée il n'y a pas de soucis on peut vraiment tout tout doubler augmenter etc même si on met cinq six dix grammes en plus c'est pas très grave par contre quand on est en recette sucré en pâtisserie boulangerie là il faut vraiment faire attention 5 secondes vitesse et voilà maintenant on va venir trousse basé ceci dans un petit récipient et on va le réserver sur le côté donc là ça fait des petits morceaux ça ne fait pas du parmesan râpé puisqu'on a fait qu'à la vitesse 6 mais le but n'est pas d'avoir du parmesan vraiment très râpé comme dans d'autres recettes c'est pas le c'est pas le but ici c'est pour ensuite rajouter aux oeufs donc ça va encore chauffer donc pas de soucis hop et voilà je vous montre quand même le résultat c'est vrai que je suis pas venu vous le montrer directement mais voilà ça nous fait donc des petits morceaux comme ceci hop voilà alors bonjour à tous ceux qui nous rejoignent ya désolé du retard vous l'avez vu on est vraiment en retard mais c'était pas très grave c'est dimanche matin voilà donc à première étape on a un petit peu broyer le parmesan ensuite on vient mettre 200 g d'épinards frais je les ai pas posé j'ai mis une montagne d'épinards comme ça on va voir ce que ça donne après les épinards c'est pas très lourd vous l'avez vu hier j'ai justement réalisé une petite panade aux épinards pour mes deux petits loustiques donc pour pour gabriel j'ai fait épinards et et pomme 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 je vais y arriver et des pommes de terre et pour victoria j'ai rajouté un petit peu de jambon et ils ont adoré tous les deux ils ont vraiment bien aimé et ben il y avait pile 200 g voilà nickel 199 exactement je pense que c'est qu'on pouvait faire ensuite on vient à insérer le couvercle et le gobeldozer par contre un tout petit peu quand même tasser pour pouvoir fermer le couvercle voilà et donc là on va venir on insère la spatule alors la spatule du thermomix je ne sais pas où elle est ce que vous le savez c'est pas la spatule que j'utilise très souvent donc je cherche après voilà moi la spatule du thermomix concrètement à part pour enlever le panier de cuisson ou faire des choses comme ça je ne m'en sert pas et là on va venir ah oui alors ça c'est la première étape qu'on va venir faire sur le deuxième thermomix comme ça on perd pas de temps hop on vient ici sur le deuxième on change de bol et donc là on va venir en fait chauffer pendant 5 minutes 100 degrés à la vitesse 2 oups ok on démarre donc cuire en écrasant au départ les épinards avec la spatule une à deux fois jusqu'à ce qu'ils tombent puis insérer le gobeldozer donc hop en fait là on vient presser les épinards ils sortent ils veulent s'échapper hop voilà voilà on a dit pour moi directement j'ai le gobeldozer on ne pense pas qu'il y aura de problème ça m'a l'air très bien comme ça hop et voilà du coup cette recette ci on la met en suspens et maintenant on vient ouvrir une autre recette et on va faire pendant ce temps là le souci kiwi avocat citron vert et céleri on commence à cuisiner oui on change de recette alors maintenant dans mon bol je viens mettre 40 g de céleri branche en tronçon je sais pas si c'est 40 il y a 42 enfin j'ai fait de nouveaux voisins donc voilà ensuite on rajoute le couvercle et le gobeldozer et là et là j'ai un petit souci c'est qu'il me manque un gobeldozer alors ça c'est un petit problème que j'ai pas regardé avant de commencer le live ça doit être dans mon lave vaisselle propre et voilà hop bon désolé un petit détail technique j'avais pas regardé à mes gobeldozer ok on est bon et maintenant on va y rick c'est ça 5 secondes vitesse 5 voilà voilà il a directement envoyé sur les parois du bol on vient racler les parois du bol à l'aide de la spatule hop regardez ça fait du céleri très finement mixé broyé voilà en tout petits morceaux donc ça je viens racler et à l'aide de ma spatule je descends bien voilà hop ok là je peux taper sur le bol vous savez parce que je ne suis pas sous mon thermomix à ça je viens rajouter un avocat bien mûr coupé en 4 donc ici j'ai prévu mes différents avocats hop on est quand même 8 au total hop voilà hop ils sont parfaits ils sont vraiment tout beaux j'ai eu vraiment beaucoup de chance j'ai acheté 8 avocats non 6 1, 2, 3, 6 j'en ai acheté 6 et il n'y en a pas un seul qui était mauvais donc franchement je pense que je peux aller jouer au loto parce que pour avoir 8 avocats 6 avocats parfaitement mûrs et en plus de ça qui sont mûrs mais pas pourris franchement c'est rare je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé mais voilà ensuite on ajoute un citron vert pelé à vif donc là j'ai déjà pelé mon citron vert et 300 g de jus de pomme donc bon ça je n'ai pas fait raison j'en ai plus hein mais voilà j'ai choisi d'acheter du jus de pomme bio et c'est bon comme ça hop donc 300 g 225 et 320 de toute façon ça va bien parce qu'on doit encore rajouter 200 g après donc pas de stress et dans les astuces de la recette il était le texte si on voulait en fait du jus de pomme enfin un smoothie plus liquide on pouvait rajouter plus de jus de pomme et moi en général je préfère quand même quand c'est plus les fils ok ça maintenant on va venir mixer 20 secondes à la vitesse 10 pendant ce temps là et bien vous le voyez je suis occupée d'enlever mes noyaux d'avocat j'essaye de ne pas perdre de temps hop voilà ensuite ok on ajoute 2 kiwi pelé et coupé en 4 ouh c'est déjà bien bien mixé hein regardez ça on voit que c'est très épais mais c'est déjà bien mixé vous voyez donc 2 kiwi verts pelés et coupés en 4 c'est déjà fait ils sont ici mes kiwi verts pelés coupés en 4 et je les mets dans mon thermomix je rajoute maintenant encore 200 grammes de jus de pomme hop moi je préfère des choses plus liquides donc je vais bien commencer par 200 plus les 20 en trop que j'avais tout à l'heure voilà 200 hop et j'aurai peut-être quelque chose enfin on verra si je rajoute encore ou pas quelque chose pour que ce soit plus liquide derrière il a terminé pendant ce temps là je lance 10 secondes à la vitesse alors je sais pas quelle technique vous avez pour enlever les noyaux d'avocat mais je trouve que ma technique fonctionne assez bien il faut juste faire attention de ne pas vous couper bien sûr ici voilà on a fini filtre éventuellement à lèbre d'une passoire et ça vire aussitôt donc du coup je vais prendre des verres juste ici hop je vais prendre ceux-là je vais déjà en prendre un et puis après je laisserai sur le côté comme ça on va goûter ensemble oh c'est joli c'est vraiment très joli alors donc ne pas oublier de bien racler le couvercle parce qu'il y en a partout au niveau consistance moi je trouve ça assez bien oui c'est un petit smoothie quoi donc c'est un petit peu crémeux mais c'est quand même liquide vous allez voir quand je vais le verser dans le récipient donc ça c'était notre première recette smoothie avocat, kiwi, citron vert et c'est le riz branche avec jus de pomme hop regardez ça comme c'est joli voilà au niveau consistance pour moi c'est bien mais ça pourrait être encore un tout petit peu plus liquide moi j'aime bien quand c'est liquide quand même donc voilà je vais goûter avec vous pour voir ce que ça donne ah c'est c'est très frais on sent quasi pas le salari par contre on sent super bien le citron vert peut-être même que le citron vert prend un tout petit peu trop le goût sur le reste mais sinon c'est super frais c'est très bon mais par contre moi je mettrais qu'un demi citron vert à refaire et sinon au niveau du jus de pomme c'est bien et peut-être un peu plus d'avocat je mettrais peut-être un avocat et demi et un demi citron vert parce que l'avocat ne sent même pas en fait non on sent surtout le citron vert en fait waouh c'est bien bien citron vert ok ça on met derrière c'était la première recette ensuite on va venir reprendre notre recette donc je vais dans le menu du Thermomix récemment cuisiné et là je vais pouvoir aller à mes oeufs brouillés à la florentine je fais poursuivre la recette je viens de terminer ça donc maintenant qu'est-ce que je dois faire ? égoutter les épinards et les presser pour en retirer un maximum de jus donc hop mes épinards regardez ils sont cuits enfin oui ils sont cuits hop voilà donc ça c'est la deuxième recette les oeufs brouillés à la florentine donc qu'est-ce que je viens faire ? je vais prendre ici un bol c'était le bol où il y avait mes kiwis une petite passoire et je vais venir simplement vider donc mes épinards dans ma passoire hop ça sent bon mais attendez pour finir qu'est-ce qu'il y a dans ce bol-ci ? il y a juste des épinards est-ce qu'on a mieux autre chose dans le bol que des épinards pour le moment ? je réfléchis hein ? ben non on a mis que des épinards ça sent déjà bon on dirait qu'ils sont assaisonnés c'est vraiment bizarre peut-être qu'avec le reste de parmesan qu'il y avait c'est peut-être ça donc ici je sors mes épinards et je viens donc les filtrer comme c'est demandé hop voilà bon là j'ai presque tout je viens prendre le reste ok ça je laisse derrière pour le moment et si je ne prends pas ma pâtule le pal est bien loin donc il demande de presser pour en retirer un maximum de jus bah en soi il n'y a pas beaucoup de jus donc ça va c'est pas ça va il n'y a quasi quasi pas de jus hop bon on sait que les épinards ça rend quand même pas mal de la question il est là pour 200 grammes et alors vous avez vu j'ai mis 200 grammes d'épinards regardez ce qu'il me reste il me reste une louche quoi même pas même pas il me reste vraiment quasi rien au niveau épinards hop voilà donc ok ça c'est fait maintenant je vais venir mettre ça au dessus de mon bol juste ici et là on rince le bol et on vient mettre 8 oeufs à température ambiante ok donc ça c'est fait aussi ici je viens prendre mon bol alors je ne sais pas pourquoi je vais le rincer parce qu'il n'y a rien dedans donc hop je laisse comme ça et je viens donc continuer la recette bon je vais le faire ici en fait chez vous enfin chez vous mais les deux thermiques sont la même recette pour ceux qui arrivent peut-être maintenant je travaille avec deux thermiques parce qu'aujourd'hui on fait trois recettes donc on vient mettre 8 oeufs à température ambiante ils étaient à température ambiante bien sûr et il y en a 8 je les ai cassés avant de démarrer le live hop ensuite on vient mettre 2 cuillères à soupe de skir donc du skir c'est du fromage islandais je vous avoue que c'est la première fois de ma vie que je vais utiliser, travailler, goûter du skir je ne sais même pas ce que c'est un yaourt islandais voilà à part ça je dois vous dire donc une hop et deux voilà youps parce qu'il y en a toujours tout plein dans la cuillère donc un poule savière pour taper dessus on met la main et on tape comme si c'était le bord du bol du coup je vais gérer goûter bon c'est bon hein mais on dirait que ça n'est plus que du fromage très bien ça n'a pas beaucoup de différence hop alors mais par contre il paraît que c'est riche en rotéines je pense j'ai lu un truc là dessus euh du sel hop un peu de sel il y a quand même 8 oeufs donc il faut que ça aiguille euh du poivre youps moi j'aime bien le poivre vous le savez donc je mets quand même du poivre on pourra réassaisonner après maintenant on va mettre le couvercle sans le gobel d'oseur et on va venir à cuire 14 minutes 120 degrés vitesse 2 donc ça c'est une étape qu'on va faire sur le thermomix qui se trouve juste ici hop on avance voilà ok 14 minutes 120 degrés vitesse 2 ça c'est bon maintenant on fait notre troisième recette mais d'abord on essuie le thermomix qui est tout sale je déteste ça voilà ok maintenant on va venir faire le guacamole en 3 versions donc euh celle là on la laisse en suspens et on vient prendre une autre recette dans ma semaine le guacamole en 3 versions on commence à cuisiner et oui on change de recette donc ça vous avez vu c'est assez sympa parce que du coup vous pouvez commencer plusieurs recettes simultanément et faire plusieurs choses alors je vous vois dire est-ce que je pourrais faire cette recette sur le friend en soi là je pense que le friend devrait démarrer je pense que ça devrait fonctionner donc oui on pourrait faire l'étape de cuisson sur le friend alors j'ai juste rincé mon couvercle pour pouvoir faire ma recette suivante donc ici je vous l'ai dit euh oups ça je vais du coup mettre ici voilà hop mon bol épreuve bien sûr c'est mon troisième bol et j'enchaîne maintenant je viens faire la recette guacamole en 3 versions je vous l'ai dit nous on est que 2 ça va déjà faire une grosse quantité puisqu'au total là il y a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 avocats non c'est pas possible euh je ne sais plus comptez si mais en fait c'est très normal et donc moi ici je divise tout par 2 je ne vais pas tout faire comme c'est demandé parce que sinon c'est trop cool donc 4 avocats bien mûrs nous ce qu'on va faire c'est qu'on va en mettre chaque fois 1,5 hop et voilà donc oups 1 enfin 1 oui je me comprends 1,5 hop 2,5 oups donc vous avez vu c'est facile à faire les avocats c'est bon c'est plein de vitamines c'est le top là alors pour la première version je vais en faire un peu plus parce que donc il y a 3 versions il y a au pili-pili enfin au piment il y a à la tomate et il y a aux amandes la version aux amandes je vais pas en faire une grande quantité 4 avocats bien mûrs j'en ai mis 2 le jus d'un demi-citron vert donc mon citron vert hop je vais bien mettre dans mon presse-citron je vais pas tout mettre le jus du demi-citron vert sinon ça va être trop citronné donc alors mon citron vert je l'assure que celui-là c'est du béton j'ai même dû demander à Cédric de couper en deux tellement il était dur j'ai jamais vu ça hop c'était comme une écorce de bois franchement un truc de fou hop je le laisse là ok donc là j'ai mis on va dire le quart de jus dans le citron vert puisque je fais la recette divisé en deux je viens mettre le couvercle et le doublé de beurre et je vais mixer pendant 10 secondes à la vitesse 3 pendant ce temps-là je prends mes amandes et voilà ok maintenant je viens ajouter une tomate pelée non une tomate on peut utiliser mais parce que j'ai les repelées moi je ne l'appelle pas je ne suis pas d'un hop regardez ça pendant seulement 3 secondes à la vitesse 3 donc 4 secondes à la vitesse 3 ça fait déjà un super bon résultat voilà le guacamole le but c'est absolument pas que ce soit tout tout allez comment je veux dire ça tout mixé c'est pas bon moi j'aime pas ça du guacamole super mixé je préfère qu'il reste des petits morceaux d'avocat j'adore quand je prends avec ma petite chips ma petite tortillère ça doit être bien enfin on doit sentir des morceaux sinon c'est vraiment pas quelque chose que moi j'apprécie mais bon voilà après chacun mange les choses comme il veut c'est comme pour la purée en général ceux qui font la purée du thermomix ils me disent ah j'aime pas c'est trop mixé et tout je suis tout à fait d'accord mais il suffit juste de la mixer moins longtemps on la mixe 4 secondes vous la mixez 1 à 2 secondes et c'est très bien une tomate coupée en petits dés ça devient vite le bordel ici j'en ai marre ça on le met là on le met là et voilà on fait un petit peu de place parce que sinon ça devient là alors en petits dés donc hop hop voilà et on coupe je ne sais pas des gros gros juste des petits morceaux c'est bon maintenant ma tomate est petite donc moi je vais tout là hop voilà et voilà alors donc ici j'ai pris des tomates allongées parce que je ne sais pas dans ma tête ça avait plus de goût ensuite deux cives ou oignons de printemps avec le verre émincé finement donc il y a plein de gens quand j'avais programmé la recette la semaine passée qui m'ont dit mais qu'est-ce que c'est que ça des cives alors en Belgique des cives on ne sait pas ce que c'est parce que nous on appelle ça des oignons jaunes ou oignons printemps et donc du coup ben voilà c'est ceci en fait des cives vous voyez ce sont des petites branches des oignons jaunes c'est bon ça donne plein de goût c'est très frais donc c'est ceci voilà ça ce sont des cives en France et des oignons jaunes ou oignons de printemps en Belgique vous le savez je le dis souvent mais le thermomix il parle français il ne parle pas belge donc c'est vrai que parfois pour les belges c'est un peu c'est un peu perturbant émincé finement hop voilà bon finement finement je fais des petits morceaux de nouveau moi j'aime bien sentir les différentes choses sous la dent je trouve ça très sympa maintenant bon voilà je les émince quand même et là tout se mange là dedans donc c'est à dire que même le verre on va le cuisiner on va le mettre dans la préparation hop alors vous êtes souvent occupé de me dire waouh mais t'as pas peur tu coupes sur ton plan de travail etc eh bien non j'ai pas peur parce que justement c'est un plan de travail très spécifique en decton et le decton c'est quelque chose sur lequel on peut tout faire c'est d'ailleurs ce que j'ai prévu également au magasin pour ne pas avoir de soucis de se dire oh t'as coupé t'as fait ci t'as fait ça non j'ai pas envie je voulais quelque chose de super bonne qualité que personne n'ait peur de faire quoi que ce soit dessus donc même poser une casserole un plat du four n'importe quoi à 200, 300, 400 degrés si j'en ai envie c'est pas un problème voilà hop alors donc mes deux cibles alors là j'en mets plus vous allez me dire attention t'as fait la moitié de la recette du coup t'aurais dû mettre plus je sais mais en fait je vais vous montrer un truc que moi je fais enfin moi j'aime bien avoir comme ça plus de petits morceaux je trouve ça sympa un demi-couquet de coriandre fraîche ciselée donc bon là c'est de la coriandre bio est-ce qu'elle sera ciselée ? non parce que moi je vais juste la torsager comme ceci et ce sera suffisant hop et voilà ça fait des petits morceaux c'est super bien une demi-cuillère à café de piment en poudre ou en flocons donc là j'ai du pili-pili il est bien marqué très fort sur le truc donc je ne vais pas tout mettre parce que souvent on me dit waouh tu mets beaucoup et tout non non mais là il est bien marqué fort cultivé en âge machin ça on s'en fout mais c'est très fort donc je ne vais pas en mettre beaucoup une demi-cuillère à café moi je vais mettre voilà 3-4 petits trucs comme ça je pense que ça suffira attention quand on manipule ce genre de choses faites bien attention de vous laver les mains plusieurs fois avant de vous frotter les yeux ou quoi que ce soit parce que même comme ça si vous en avez eu un petit peu ça pique c'est comme quand on travaille du piment frais faites bien attention parce que ça n'a pas l'air comme ça mais si vous frottez les yeux après vous allez en pleurer pendant des heures tellement ça pique c'est du vécu donc voilà faites bien attention un guacamole moi d'habitude je le fais au gros sel mais ici prise par le temps je n'ai pas le temps de préparer mon gros sel donc ce sera du sel classique du poivre moulu hop et voilà il faut que ce soit bien épicé le guacamole c'est ça qui est bon c'est quand ça a plein de goût quand c'est fade et que ça n'a aucun goût ça n'a aucun intérêt allez on mixe 5 secondes vitesse cuillère donc ici il va simplement mélanger je vais mixer un tout petit peu plus parce que sinon ah bah c'est déjà fini j'ai pas eu le temps de mixer plus bon là il a fini mais calme toi allez voilà je sais le couvercle n'était pas sur le bol avec les paroles du bol avec de la spatule et c'est arrivé dans un bol je vais juste le remixer quand même parce que je n'ai pas beaucoup qu'un petit morceau donc là je vais le mixer voilà à la vitesse 2,5 voilà pendant les 5 secondes parce que moi j'ai gagné des plus gros morceaux donc il faut quand même que ce soit bien fait manger et voilà ok parfait voilà chut hop alors je viens le mettre ici donc j'ai prévu 3 petits récipients pour mes 3 guacamoles en 3 versions vous voyez il y a bien des morceaux moi c'est ce que je préfère c'est ce qu'on préfère ici donc on le fait comme on en a envie c'est pas parce que le thermomix a dit qu'il fallait le faire d'une telle façon qu'on doit le faire de cette façon là n'oubliez pas qu'avec le thermomix c'est vous le chef c'est pas lui qui décide c'est vous donc voilà c'est ça qui est très chouette hop voilà là franchement ça je sais que ça va vraiment plaire parce que en plus aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon papa et donc juste après on va manger chez mes parents et je sais que moi c'est du coup j'apporte l'apéro parce que nous on va déguster tout ça en petit apéro à part le smoothie le smoothie ça on va pas le déguster en apéro mais donc voilà c'est ça qui est assez sympa hop je prends tout ça oups et voilà donc première version du guacamole du guacamole aux amandes euh pas aux amandes pardon à la tomate fraîche etc vous voyez on a des beaux morceaux voilà c'est un bon guacamole ça c'est vraiment moi comme je l'aime bien mais de nouveau vous faites ce que vous voulez première version ensuite on continue avec la deuxième version oups ok on vient rater les parois du bol on avait dit et maintenant on va faire le guacamole au poivron donc là forcément s'il vous plaît on ne rince pas le bol hein on reste sur du guacamole donc ne rincez pas votre bol par contre ici forcément je ne vais mettre que la moitié de mon poivron parce que sinon là mon poivron va être trop fort en goût par rapport à mon guacamole comment est-ce qu'on coupe un poivron parfois quand je vais en atelier et que vous êtes occupé de couper les légumes pourtant j'aide beaucoup je fais énormément d'atelier je fais à l'époque de terre des caractéristiques je fais la petite main pendant que vous 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 occupez du thermomix et bien sûr je suis à côté pour vous aider mais pour moi c'est une priorité que ce soit vous et vos invités qui manipuliez le thermomix et moi je fais la petite main mais parfois vous faites des choses et tout et parfois quand je vois comment vous coupez le poivron ça me fait toujours rire donc un poivron comment moi je le coupe pour que ce soit facile et pratique et bien je viens le couper simplement vous avez vu ici hop je prends de la base là je choisis un côté oups je fais tout le tour comme ceci donc là c'est fait ensuite je n'ai plus qu'à l'ouvrir en deux ben là j'ai un bébé poivron en plus vous assistez à la naissance d'un poivron c'est une chose exceptionnelle donc voilà vous avez les deux parties et puis là c'est super facile à travailler comment est-ce que je fais maintenant que j'ai les deux demi poivrons je viens simplement avec un côté ici couper ma petite matière blanche hop là où j'ai un petit filament qui passe je viens couper là mon poivron il est prêt il est nickel c'est bon il est prêt à être utilisé et voilà ok mes poivrons c'est bon donc voilà franchement s'il vous plaît ne faites pas ne faites pas de choses parfois enfin je vois que vous les couper dans l'autre sens etc et après vous galérez donc voilà les poivrons vous avez vu ça se coupe comme ça en tout cas moi je coupe comme ça je n'ai pas dit que c'était la technique ultime pour couper un poivron mais je trouve ça bien plus pratique donc mon poivron rouge coupé ça c'est ok le deuxième avec le petit bébé et tout je le verrai après parce qu'il faut que je la couche donc du coup on verra c'est du moins bien sûr voilà c'est du second degré hop allez la petite levette toujours à proximité parce que sinon ça ne va pas c'est pas propre le poivron c'est ok maintenant on va faire les couvertes le gobelet de oeuf et on mixe 10 secondes vitesse 7 ok là il reste 50 secondes 50 secondes ça n'a pas l'esprit du tout ça me dit rien mais allez ok maintenant ici voilà forcément j'ai un poivron en tout petit morceau regardez oups voilà tout tout petit morceau ok donc celui-là je m'en occuperai après pour les oeufs de la florentine on continue notre bocabole en trois verts maintenant on ajoute quatre avocats bien mûrs donc de nouveau je ne fais pas comme il dit je vais mettre un peu moins oups alors pour la petite histoire quand même il faut que je vous raconte quand j'étais petite je n'aurais pas su manger un bocabole ça me donnait mais envie de vomir mais vraiment et puis j'ai rencontré Cédric et il m'a fait un jour un bocabole et j'ai mangé toujours c'est bon c'est bon enfin je me dis qu'est-ce que tu as mis là-dedans et il me dit j'ai mis des avocats je me dis des avocats je n'aime pas l'avocat je me dis si c'est super bon et puis en fait du coup maintenant que j'ai appris à manger les avocats je vais dire avec Cédric ah bien j'en mange j'en mange tout le temps donc voilà même hier encore j'ai mangé un avocat juste comme ça à la cuillère je l'ai dévoré j'adore ça donc comme quoi on peut évoluer aussi le jus d'un demi-citron vert donc je reprends mon demi-citron vert qui n'était pas totalement pressé je le remets dans mon presse-citron et je viens rajouter le reste du jus ok ça c'est bon celui-là celui-là il est pressé on n'en tira plus une goutte après on vient mettre le couvercle je le remets deux heures hop ok et on vient mélanger 10 secondes vitesse 3 pendant ce temps-là je regarde mes oeufs bah en fait si c'est cuit c'est cuit mais ça n'a pas du tout l'aspect de la photo c'est peut-être normal regardez donc là je vous montre mes oeufs regardez c'est cuit c'est cuit c'est juste que ça fait un bloc auquel je ne m'attendais pas mais voilà c'est peut-être normal donc maintenant qu'est-ce que je viens faire avec mes oeufs d'abord mon bocabole va attendre deux minutes je viens prendre 20 grammes de beurre hop et je vais venir ajouter les 20 grammes de beurre dans mon thermomix donc il est sur 0 10 et à mon avis ça ça fera 20 parfait on vient rajouter les épinards et goûter je vais d'abord juste remettre le beurre au frigo parce que sinon c'est pas le top les épinards écoutés qui sont juste à côté oups parfait ça c'est fait on vient remettre le couvercle et le beaublé j'ai des doutes j'ai des doutes sur ce que ce truc va donner je ne sais pas à mon avis il va falloir que je rectifie un peu à la fin on fera ça ensemble on verra pendant ce temps là on continue ici maintenant on ajoute deux cils ou de nouveau des oignons de printemps émincés donc là forcément il a une moins jolie couleur celui là parce que là on a mixé du poivre rouge et du vert ça donne quelque chose de moins appétissant mais qui sera tout aussi bon parce que voilà justement le guacamole c'est ça qui est sympa c'est qu'on peut l'épicer on peut en faire plein de choses par contre ici il ne le dit pas mais moi ça se voit je trouve il faut redescendre les parois du bol à l'aide de la statue pour avoir quelque chose de correct parce que sinon ce ne sera pas bien mélangé ce ne sera pas homogène donc je prends maintenant mes oignons jeunes et je continue mon petit mon petit ciselage d'oignons jeunes alors ça si vous ne connaissez pas les oignons jeunes mais c'est super bon vous mettez ça avec du fromage frais des ralbi vous mangez ça enfin en été moi j'adore manger ça en souvent pour en mettre à gauche à droite et hop c'est très bon c'est très frais hop donc ça va assez vite à ciseler en soi il aurait pu nous faire ciseler tous les oignons jeunes au départ de la recette et dans le thermomix du coup puis les rajouter mais bon c'est pas c'est pas très grave c'est pas un problème à faire hop ça va assez vite alors dites moi si il y en a qui du coup bon voilà la semaine passée vous avez vu j'ai dû reporter ce live aussi qui était prévu la semaine passée parce que j'ai été à Oricatel pour mon magasin parce que voilà j'avais absolument besoin de voir beaucoup de choses et même en deux jours j'ai même pas su tout voir ça je vais enlever parce que sinon ça n'ira pas du tout voilà il y a des grands morceaux qui ne sont pas vraiment bien coupés ça c'est moins mais voilà et donc du coup voilà je ne sais pas si du coup il y en a qui avaient prévu ça pour la semaine passée et qui l'ont fait ou si vous attendiez mon avis sur la recette si vous vous dites ah bah voilà si un menti dit qu'il faut faire ça retirer ça etc je le fais mais voilà en tout cas par contre j'ai vu que Foussicabille a adoré ce que Cédric a préparé moi aussi en plus je le trouve c'était super bon il m'a un petit peu expliqué pour le silicone carnet faudrait que je fasse un petit poste avec les explications maintenant voilà Cédric il ne pèse pas il ne fait rien Cédric il met comme ça il met une ranger il programme le thermomix il attend et puis voilà donc du coup je ne sais pas vous donner des quantités exactes mais en tout cas voilà il fait un peu comme il pense et c'est toujours super bon hop alors vous avez dit me mix by Cédric non il ne va pas me porter la concurrence non mais hop alors je tiens quand même à préciser une chose parce que c'est vrai que je ne vous le rappelle pas dans chaque poste je ne vous martèle pas avec ça etc mais en fait je suis conseillère parce que je reçois quasi tous les jours des messages de gens qui me disent bonjour est-ce que vous êtes conseillère ben oui parce que bon forcément il y a Fanelie qui est dix fois plus connue que moi qui travaille au Québec qui n'est pas conseillère thermomix qui elle partage des recettes etc voilà elle a fait son business son travail mais elle n'est pas conseillère moi oui 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 et grand oui je suis conseillère thermomix je fais des ateliers je fais plein de choses comme ça donc oui 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 je suis conseillère alors on rajoute encore la cuillère à café de piment de nouveau hop on saupoudre un petit peu pas trop parce qu'en plus de ça mon papa il n'aime pas le piquant donc si il regarde le live il va dire oh j'ai vu que t'avais du plein de piment j'en mange pas donc voilà une demi-cuillère à café c'est bon j'ai mis un du sel hop ok voilà du poivre oups on va regarder ce que ça donne les oeufs brouillés après mais c'est pas tout faire en même temps ensuite on met le couvercle et le gobelé 2 heures et maintenant on va mélanger 5 secondes vitesse cuillère de nouveau moi je vais faire vitesse 2 et demi parce que vitesse cuillère pour moi ça ne donne rien ensuite voilà ouais ça ne ressemble pas à la photo regardez-moi ça moi je trouve que ça ne ressemble absolument pas à la photo je ne sais pas ce que vous en pensez d'abord c'est pas bien mélangé il y a un gros amas de 2 d'épinards etc sur le côté je vais venir mixer ça de nouveau je pense pendant je vais essayer 3 secondes à la vitesse 2 et demi on va voir ce que ça donne d'accord je vais faire un peu plus que 3 secondes je vais programmer on t'en fout c'est juste pour voir je vais voir ce que ça donne voilà j'ai mixé la vitesse 4 parce que moi ça ça n'est pas du tout l'image de la photo et ça c'est vraiment un truc qui m'égale ok regardez là c'est bien mieux j'ai mixé vitesse 4 ça ressemble déjà beaucoup plus à la photo une fois que ce sera bien présenté sur des petites tartines grillées je vais vous le faire en même temps parce que ce sera plus joli donc ça deuxième recette c'est ok on continue on vient racler les parois du bol à l'aide de la spatule et on vient bien sûr servir ceci dans un bol donc deuxième guacamole version plus épicée donc avec du du pili pili comme tout à l'heure mais du poivron hop voilà pam 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 donc on vient verser ceci dans les petits palissés comme ça plus pratique pour le transport et puis surtout ça ne va pas s'oxyder parce que l'avocat une fois que ça reste trop à l'air libre ça s'oxyde donc du coup même si on avait du citron mais comme ça je suis sûre que ça reste ça a une jolie tête quand je la porte pour le déguster chez les parents hop et voilà ok ouops donc deuxième guacamole vous voyez moi on voit bien les morceaux et tout moi c'est ça que j'aime bien je trouve ça ce sera super bon sur des petits chips et tout ce sera nickel ok troisième guacamole aux alandes on vient d'abord mettre un demi bouquet de coriandre ciselée on prend encore de la coriandre la peau il va pleurer assez hop voilà alors on va venir donc la ciselée ciselée grossièrement moi je fais pas ça c'est pour pas être nickel nickel hop youp voilà c'est bon voilà et maintenant je viens mettre ça dans mon thermomix woups et voilà aujourd'hui j'ai pas le temps trop à côté avec vous enfin vous allez me dire j'arrête pas de parler mais je veux dire de venir vous voir plus près ah une gousse d'ail le truc que j'ai oublié hop 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 heureusement j'ai toujours de l'ail à proximité et voilà une gousse d'ail elle est là mais j'ai oublié de la préparer je l'ai vu puis je me suis dit ah oui je vais la préparer puis bon je ne l'ai pas préparé donc voilà hop ok ensuite 40 grammes d'amandes émondées émondées ça veut dire qu'elles ont été pelées tout simplement vous pouvez les peler au thermomix je l'ai déjà fait c'est faisable ça prend pas mal de temps mais c'est faisable ah non 40 il y avait 28 j'en ai mis 20 oui mais en même temps je mets moins donc c'est pas grave ok je vais pas le tout seul en fait non je parle pas de tout seul parce que vous êtes là mais bon tiens et c'est vrai il n'a pas de envie de reciter le parmesan j'ai rêvé en fait ici et mon parmesan il servait à quoi dans la florentine servir les oeufs brouillés sur du pain grillé sous coder de parmesan avec des pousses d'épinards ok d'accord alors on rajoute le jus dans le demi citron vert hop voilà voilà mon deuxième ma deuxième demi de citron vert ouah il faut avoir mangé beaucoup d'épinards et de porc poppet pour faire ça je n'ai jamais vu un citron vert comme ça franchement je vous dis j'ai dû demander à Cédric pour le couper en deux je n'y arrivais pas il m'a fallu une hache là je l'air voilà c'est bon ok je ne touche plus ensuite 4 cuillères à soupe d'huile d'olive oh mais je vais oublier mon huile d'olive hop ici voilà heureusement j'ai tout à proximité c'est ça qui est très pratique 4 cuillères à soupe je reprends la cuillère à soupe de mes avocats pas de problème donc une deux trois et quatre hop 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 ok ça je viens mettre juste ici hop et là je referme on met le couvercle et le blé doser et on vient mixer 10 secondes vite et 6 juste le temps d'un peu nettoyer enfin nettoyer pousser la saleté sur le côté pour avoir quelque chose de plus ou moins ok on ajoute quatre avocats mûrs après on a compris que les avocats sont mûrs voilà c'est bien mélangé bien mixé il reste toujours des petits morceaux et c'est ça qui est délicieux bonjour je vois juste Christelle salut Christelle et coucou aussi à tout le monde j'ai pas encore eu le temps de me voir s'il y avait des commentaires s'il y avait des questions s'il y avait quoi que ce soit mais vous avez vu avec deux Thermomix trois recettes on chauffe pas on avance et ça carbure hop alors bien sûr vous êtes pas obligés d'avoir deux Thermomix pour faire ces recettes c'est juste que moi en live je me suis dit ah ce sera quand même beaucoup plus pratique de faire avec deux Thermomix et d'avoir ça alors petite info vous avez vu vous le voyez à chaque fois que j'enlève et que je remets mon bol je viens bien vers le haut et je le descends c'est quelque chose que je vous je vous martèle avec ça mais c'est super important pour garder votre Thermomix très longtemps si vous venez comme ceci tout droit il faut savoir que le bol il est plus large que les bras et donc du coup il faut absolument descendre parce que sinon le bol ne pourrait pas tomber dans les petites encoches il faut descendre le bol pour ne pas écarter les bras de son Thermomix et risquer de l'abîmer tout simplement ok on revient donc avec encore mes trois demi-avocats donc on met du coup un avocat et demi par recette vous avez vu ça fait une petite quantité parfaite pour l'apéro parce que si on fait quatre avocats je ne sais pas si vous vous rendez compte mais là là il n'y a que trois avocats au total deux fois trois demi ça fait ça fait trois hop allez ouh il ne veut pas tomber et donc du coup ça ferait beaucoup enfin moi ça fait beaucoup trop comme quantité quand je vois ça douze avocats je me dis mais il faudrait être blindé pour manger ça rien qu'en apéro donc c'est trop donc moi je décide de diminuer une demi-clère à café deux piments en poudre toujours un petit peu de piment ça épice c'est bon ça donne du goût c'est très bien et du sel et puis ensuite bien sûr du poivre hop et voilà ok hop alors si vous ne mettez pas le piment vous n'êtes pas obligé de mettre le piment c'est vraiment pas un problème ne vous inquiétez pas et maintenant on va mixer ça 20 secondes vitesse 3 pas le croyant c'est si voilà ici je vous ai monté mes bouletas je vais goûter les oeufs à la florentine avec vous comme ça voilà je vais goûter ça avec vous aussi les oeufs à la florentine comme ça vous voyez les non-impression en direct c'est super bon j'adore oh là là c'est délicieux mais vraiment c'est succulent les oeufs sont vraiment pas trop puits ils sont juste brouillés comme je les aime bien et les épinards avec c'est juste délicieux sur une petite tartine grillée ça doit être délicieux j'adore franchement je suis super fan racler les parois du poil à la lait de la spatule et servir on a fini toutes nos recettes ok les oeufs c'est méga bon les oeufs mais vraiment méga méga bon on vient racler ici parce que le couvercle est plein d'avocats hop 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 donc voilà donc ça moi le guacamole en préparation c'est quelque chose que je fais assez souvent quand j'ai des invités parce que c'est rapide c'est facile et on se dit waouh elle a pris le temps de faire 3 3 je vais y aller 3 guacamole ben oui je vous montre le résultat hop oui j'ai pris le temps de faire 3 guacamole exactement mais en même temps avec mon thermomix ça m'a pris un quart d'heure et c'est pesé mes 3 guacamoles sont faits donc c'est pas c'est vraiment pas contraignant 3ème guacamole aux amandes hop et voilà je vais aussi goûter les guacamoles avec vous comme ça je vous dirai lequel est mon préféré et si je change quelque chose ou pas j'ai une habitude de jambes à part les quantités je ne change pas parce que c'est très bien comme ça hop alors au niveau des quantités je sais pas si vous voyez mais il y a moins sur celui-ci c'est logique parce que là il y a un poivron en plus et là il y a une tomate en plus donc forcément ça augmente la quantité finale de ma recette donc je viens goûter les guacamoles premier guacamole tomate tomate et c'est tout tomate et les autres les mêmes choses donc oignons enfin oignons jeune coriandre salle poivre pili pili et cetera délicieux moi j'adore les morceaux donc c'est vraiment succulent deuxième guacamole la même chose sauf qu'on a rajouté un poivron en plus à la recette et pas de tomate très bon on sent bien le poivron le poivron n'étant pas cuit ça apporte vraiment une touche on ne peut plus on ne peut plus pimenter peut-être mais franchement j'aime vraiment beaucoup aussi on sent fort on sent plus le poivron c'est normal là on sent bien l'avocat troisième version aux amandes hum là c'est doux à souhait c'est hyper bon on sent encore les amandes qui craquent parce qu'elles sont pas totalement mixées hum donc c'est c'est vraiment une grande réussite hum du coup pour les trois recettes hum là à l'heure actuelle pour le guacamole je mets du 5 sur 5 j'adore les oeufs à la florentine hum personnellement je trouve ça divin je mettrais même un 6 sur 5 hum et hum le smoothie par contre là hum un peu moins là le smoothie je mettrais plus du 3,5 4 parce que pour moi il y a beaucoup trop de citron vert on sent pas du tout le céleri c'est comme s'il y en avait même pas l'avocat pareil ça se sent pas le kiwi très peu le citron vert est tellement présent c'est trop présent donc du coup on sent pas bien on sent pas bien le goût donc voilà le smoothie pour moi en tout cas à revoir au niveau des ingrédients peut-être diminuer un peu le citron et hum et peut-être que juste en diminuant en mettant un demi citron vert et laissant les autres ingrédients comme ça ça devrait fonctionner donc voilà à retester en tout cas pour celui-là mais sinon les trois recettes sont quand même très bonnes et je dirais que au niveau de ma number one là on est quand même en fait sur les deux je dirais les oeufs à la florentine et le guacamole pour moi c'est vraiment les deux meilleurs et le kiwi vient en deuxième enfin kiwi avocat etc le smoothie vient en deuxième position voilà et bien je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin encore une fois ce dimanche matin pour faire le live moi j'ai trouvé ça super sympa un live brunch j'ai adoré faire ça avec vous en plus avec les thermomix et tout j'ai trouvé ça très chouette c'était des produits frais c'était vraiment très très sympa dites moi si ça vous a plu en commentaire dites moi aussi si par exemple vous avez regardé le live en replay et tout moi j'aime bien savoir mais surtout ce que je préfère savoir le plus c'est si vous avez refait les recettes et si vous avez fait avec mes modifications éventuellement ou en tout cas si vous avez bien aimé et tout bah moi c'est voilà je trouve ça très chouette et c'est ça c'est ça qui est important pour moi pour faire les lives parce que si ça n'intéresse personne et si personne ne regarde ou ne refait les recettes il n'y a même plus d'intérêt à les faire mais en tout cas ça ne se passe jamais comme ça donc voilà je suis je suis super contente et bien on se voit de toute façon donc jeudi pour le live salé et dimanche prochain pour le live sucré je ne sais pas encore ce que ce sera aucun des deux live mais cette semaine il y aura une newsletter je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais maintenant il y a une newsletter une semaine sur deux parce que ça me demande tellement de travail que pour le moment je fais une semaine sur deux et la semaine où il n'y a pas pardon de newsletter j'annonce les lives sur le groupe et sur la page voilà voilà je vous souhaite un excellent dimanche normalement ils ont dit qu'il allait faire beau chez moi il n'y a pas un rayon de soleil c'est tout gris ce matin il n'a même plus donc voilà mais en tout cas je vous remercie à tous d'avoir été là très bon dimanche et à la semaine prochaine salut salut salut